Salut les amis, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour un let's play découvert d'un fun game, Dino Crisis Rebirth. Alors, qu'est-ce que c'est que ce jeu ? Eh bien, c'est une redécouverte, une revision, on va dire ça comme ça, une renaissance du jeu Dino Crisis fait par Capcom. Alors ici, il ne s'agit pas du tout d'un jeu officiel fait par Capcom, mais plutôt par un grand fan qu'on va découvrir en espérant pas trop mourir. Et justement, voilà, j'entre directement dans le jeu et on va découvrir ça, on va voir, ah bah tiens, un vieux PC avec un Windows 10, j'ai l'impression. Et on découvre Regina, je vous laisse tranquillement découvrir cette cinématique d'intro. Nous pensons que le docteur Kirk est mort. Alors, on cherche ce savant fou depuis des années. En 2009, nous avons découvert l'existence d'un centre de recherche sur Ibis Island. Désolé, j'ai essayé de traduire aussi vite que je pouvais. On a perdu le contact avec Tom, qui est un agent infiltré. Dans son dernier message radio, il nous parlait de quelque chose d'étrange sur cette île. Bon, bah écoutez, ça promet. Alors, ça reprend un petit peu l'intro du premier Dino Crisis, on va dire le jeu original. Sauf qu'il n'y avait pas Regina qui était comme ça devant son petit bureau et son petit PC sous Windows, tranquille. Donc, c'est Steven Games Studios. Alors, je crois qu'il n'y a qu'une seule personne qui a développé ce jeu. Alors là, la petite ref, Capcom et pas Capcom. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal, c'est ultra bien trouvé. Basé sur le jeu original de Capcom, Dino Crisis. Donc là, on reprend, là par contre, la vraie intro du jeu. Non, t'as vu, ils sont plusieurs. Et bien non, ils ne sont a priori que deux. Normalement, alors j'ai plus les noms, il y avait Gale, il y avait Cooper et le troisième, je sais plus comment il s'appelait. Alors, laissez-nous ici, ça sera plus sécurisé, entre guillemets. Notre agent homme est déjà sur place, on devrait le rencontrer une fois qu'on a atterri. Silence radio pour éviter les détections, on revient dans deux heures. Non, si on n'est pas là, barrez-vous, copy that, understood. C'est là que je me dis que j'essaie de traduire en même temps et c'est compliqué de traduire des choses en même temps. Je ne suis pas fait pour ça, avec mon super accent anglais, comme d'hab. Alors, dans la théorie, on va sauter en parachute, en tout cas c'était le cas, bah voilà, c'était le cas dans le jeu original. Alors, on n'est que deux. Ibis Island, Borgunian Republic, Southend Sea. Alors, c'est intéressant. En tout cas, franchement, pour un jeu, un fan de game, je vous remets un peu en compte écran, mais pour un fan de game et tout, c'est vraiment stylé. Alors, dans la théorie, il y en a un des deux qui va s'abouffer par un T-Rex. Pour ceux qui se rappellent le premier Dino Crisis. Ah bah voilà. Oh, ils ont même pris le... Oh ! Ah ouais, ok, d'accord, oui, ça change un petit peu, ça. Ah ouais, pas mal, ok. Alors là, il y a aussi la ref. Avec le T-Rex et la lune. Alors, on peut voir que c'est un fan game, parce que le T-Rex, on peut découvrir le T-Rex de... Primal Carnage. Donc ça, c'est toujours assez original. Donc, Steven Game Studios, Dino Crisis Rebirth. Ok. Alors. Ah, donc on est toujours original. On a l'air d'aller. Hop, on vient d'atterrir. Les musiques et tout, toute l'ambiance sonore est bien retranscrite. Ok. Alors là, on a atterri. Très bien. Alors, keyboard control, shift print, aiming, fire with gun, interact. Ok. Donc, bon, ça va être un petit peu galère, parce que... Qu'est-ce que c'est quelque chose à arriver à Gale ? Qu'est-ce que c'est que cette chose ? Je dois rencontrer Tom. Ok, donc c'est Gale, dans la théorie, là, qui est mort, du coup. Ok, dans la théorie, c'était Cooper. Je crois. Ça s'appelait Cooper, le gars. Ok, donc là, on découvre pas mal de choses. Alors, comme je disais, ça va être un petit peu galère, parce que, du coup, c'est en QWERTY, et moi, j'ai un clavier AZERTY, mais bon, ça devrait... Ça devrait le faire... Ah, bah tiens. Alors, non, là, c'est F pour ramasser les objets. Dr. Kirk Diary. Donc, le journal du Dr. Kirk. La machine... Donc, le prototype de la machine est bientôt... terminé et bientôt prête. On va faire les premiers tests rapidement. Les datas vont être analysées sur les possibles molecular disintegrations, la désintégration moléculaire, sur les objets solides dans les expériences, puis un transfert sur les espèces vivantes sera tenté. Bon, c'est de la traduction rapido, ça. Je ne suis pas traducteur officiel. Ok, bon, bah là, il n'y a pas grand-chose ici. Allez, on sort. Alors, qu'est-ce qu'on a ? On a une porte ici. Je fouille un petit peu, parce que... Je ne sais pas. Ah, bah tiens. Est-ce qu'on peut descendre là-dedans ? Ah. Oui, on peut descendre ! Ah, et on a de la lumière. Franchement, encore une fois, toute la partie ambiance sonore est vraiment fidèle au premier Dino Crisis, je trouve. C'est très, très cool. Alors ça, de mémoire, ça n'y était pas. Ce qui est chouette, c'est que la personne qui a refait le jeu, elle s'est inspirée, on va dire, de Dino Crisis, mais ça n'a pas l'air d'être exactement pareil. Alors, je me souviens que la fouille, on avait à se balader au tout début, mais on était avec Gale et avec l'autre gars. J'ai perdu son nom, vous me direz en commentaire le mec avec ses Rasta, là. Hop. Attends, je crois que ça a bugué. Voilà. Je ne suis pas rentré. Je suis rentré et sorti. Ah, qu'est-ce qu'on a là ? Oh ! Un mort ! Un mort avec plein de sang ! Ah oui, F. J'ai trouvé une carte d'accès pour une porte. Très bien. Je n'ai aucune idée de où c'est que je dois aller. Ah, donc on ressort ici. Ok. Et toute cette partie-là est assez fidèle, mais de mémoire, je ne me souviens pas de voir aller dans un sous-sol. Mais c'est très, très stylé, en tout cas. Donc là, j'ai été... Là, j'ai été, je crois. Alors, où est-ce qu'on n'a pas été ? Là, par exemple. Je vois, c'est assez lent. Quand tu cours, c'est assez tranquille. Est-ce qu'on n'a pas trouvé de trucs là ? Ah ! Oh, il y a un autre gars ! Ça doit être Tom. Mince ! Quelle chose d'étrange se passe ici. Je dois avancer. Je dois trouver un accès à cette base. Ok Je n'aime pas cette situation A priori il n'y a pas de courant dans la base Power Alimentation Franchement c'est bien foutu pour un fan game Sans déconner Moi je suis vraiment impressionné Ok Bah ça doit être ça non Ah bah voilà Ça devrait activer quelque chose Ok donc j'ai dû louper une porte de l'autre côté Je pense Je regardais quand même pour viser Dans le doute Si jamais un truc Nous tombe sur la tronche On ne sait jamais Mieux vaut être prêt à tirer Ça doit être ce truc là peut-être Alors on va retourner de l'autre côté Peut-être que j'ai loupé une porte de l'autre côté En tout cas j'ai tout fait dans le bon ordre A priori Alors Est-ce que j'ai loupé quelque chose Ah bah non C'était bien là Nickel Au top Alors Ouh le raptor Ah c'est pas mal Ok stylé On dirait un raptor de Jurassic Park 3 C'est le même modèle J'adore Ok et franchement Ça c'est pas mal du tout Wow Qu'est-ce que c'était que ça On dirait une sorte de créature préhistorique Ça doit être fait par ce savant fou de Kirk Ok donc là on a une petite lumière Allez on va fouiller tous les trucs Le but c'est de fouiller un maximum de trucs comme d'hab Ah bah tiens voilà justement Il fait noir ici Cette pièce c'est Froide et effrayante Alors le journal de Dr Kirk The prototype a été testé Mais il y a eu une pic de voltage Le courant a été coupé dans tout le laboratoire on va dire Dans tout le centre Nous avons quelques Nous avons pu réparer quelques circuits Ils vont être opérationnels d'ici peu Le temps est compté You must try to finish the experiment before the finish Ok il faut que je termine les expérimentations Les expériences avant qu'on me retrouve Ok Donc là on retrouve encore un bon PC Alors on va faire le tour juste de la pièce Ah il y a une autre porte là-bas Attends on va déjà faire cette porte-là alors Ok Oh du sang Ok je pense que là on est bon J'aime bien cette manière de courir Alors il y a une autre porte de l'autre côté Oh punaise Jouez pas avec moi comme ça les gars Alors Qu'est-ce qu'on a là-dedans Ah on a un autre truc Ah un autre Un autre mort Il faut que je m'approche encore un peu Alors ok Une carte d'accès Bon ça va sûrement nous servir Bonjour bonjour Donc on était venu là Et on revient dans la salle principale Voilà je me méfie Il y a des morts un petit peu partout Franchement c'est ce que Capcom devrait faire quoi C'est en vrai c'est trop bien Moi je suis à fond là C'est son mec Oh Punaise Ah il arrive à nous faire peur hein Ah salle des serveurs Ok Il n'y a rien ici On va pouvoir entrer là-dedans Ah Je regarde de toute part Ça a l'air ok Alors J'ai activé un truc Mais honnêtement Je ne sais pas quoi Mais bon S'il fallait l'activer Alors hop Ah il y a une espèce d'aller J'ai l'impression Ok Ah tiens Oui cette porte là non C'est que je n'ai pas été dans cette porte Oh Petite cinématique Oh Alors ça c'est nouveau Incompi Ou un truc qui ressemble en tout cas Petite c'est le prix de monstre Oh 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 Ok donc Petit Petit comsoniatus Alors ça Ça rame un petit peu Oh Raptor Ah ouais Et là ça commence là Ces bestioles sont partout Je vais devoir faire attention Ok Et franchement c'est pas mal hein Oh Oh alors là Est-ce que je peux Ah je peux pas leur tirer dessus là J'ai du sang partout Je pense que ces créatures ont fait un massacre ici Ah oui en effet il y a vraiment du sang partout Alors Est-ce qu'on peut passer par ici Oui Ah j'allais dire Oh Eh en vrai Les mécaniques de gameplay sont vraiment cool hein Ok alors Est-ce que là je peux pas tirer Alors Je l'entends mais je le vois pas Ah Ok il est en train de manger là Ah mince je peux pas passer Euh là je vais me faire un peu repérer là non Non ça va Ok Bon On a Oula j'ai dit Ah ça sent mauvais ça Ça sent très mauvais messieurs dames Ouais en vrai En vrai on a vraiment l'impression d'être dans un vrai jeu quoi Pas un jeu fait par un gars Alors je sais pas s'il était tout seul ou s'il était un petit peu aidé mais Honnêtement C'est presque stressant hein C'est franchement ça marche bien Alors Est-ce que je dois aller là-dedans Oui yes C'est bon On a trouvé la sortie Et donc du coup J'allais dire que Euh Donc on peut pas On peut pas régler Les graphismes etc Le jeu est comme Comme il est On va dire ça comme ça Ok j'ai vu que quand je tirais sur le compi Ça ramait un petit peu J'espère que ça va pas trop le faire Pendant toute la vidéo Ouh là Ouh là Regina Tu t'as pas vu le piège qui était face à toi Tu es tombé dans un trou Ouh Ok Euh là Là je crois que je suis un petit peu visible Allez va falloir que je le bute non Ah non je me suis planqué Ce mélange de Dino Crisis et de Jurassic Park Est vraiment trop stylé Ok Ok Eh franchement Ça marche hein Tout fonctionne bien hein Damn Où est-ce que je suis maintenant Donc Alors là Je suis sûr qu'on peut pas Voilà il faut une clé Vérifier dans les petits coins Si jamais on loupe Pas qu'on loupe quelque chose Ça serait dommage Bon Je vais privilégier d'abord cette porte Oh oui à l'ancienne Ok Password Need Ok Bon bah écoutez les amis Je pense qu'on va s'arrêter là Pour ce let's play découverte De Dino Crisis Rebirth Franchement C'est vraiment Vraiment Trop stylé Ça rappelle énormément de souvenirs Le jeu Je crois que Globalement Il y a une heure de gameplay Donc pour pas trop vous spoiler la suite Si jamais vous avez envie de le faire Je vous laisse simplement le lien en description Pour vous aussi si vous le souhaitez Acquérir le jeu Vous pouvez le faire au prix que vous voulez Je crois que c'est minimum 1€ Et après vous pouvez mettre le prix que vous voulez Pour remercier l'auteur simplement De ce jeu En tout cas c'était un très très gros kiff De vous le présenter J'espère que vous avez kiffé autant que moi Et très sincèrement J'ai vraiment vraiment hâte que Capcom Un jour Puisse faire un jeu Bah pareil Refaire un Dino Crisis Sous cette forme là Je trouve ça Vraiment chouette Il y a plein De mécaniques de gameplay Dans ce fan game Qui sont différentes Il y a des nouveaux dinosaures Comme le compi Enfin Je sais plus s'il y avait des compi Dans le premier Ça Je me souviens plus trop trop Je crois qu'on en retrouvait un petit peu Dans le 2 Mais je me trompe peut-être J'avoue que Là ma mémoire Me fait un petit peu défaut N'hésitez pas à me dire Vous directement en commentaire Voilà Pour éclaircir tout ça Sur les comps sognatus En tout cas Un très très gros kiff De découvrir Dino Crisis De le redécouvrir en tout cas Sous cette forme Et n'hésitez pas à me dire Ce que vous Vous en pensez En commentaire Nous on se donne rendez-vous Très prochainement Pour reparler de dinosaures De monstres Et autres Salut à tous